Musique En fait, je m'appelle Aum, Aum Nguyen. J'ai 50 ans et je suis peintre, aussi dessinateur, artiste vivant en Europe, précisément à Paris. Et je voulais parler d'un monde meilleur, tout simplement parce qu'on a vécu en Thaïlande, en France, partout dans le monde, le confinement, le lockdown. Et j'ai voulu parler d'un monde avec plus d'énergie, plus de positivité en peinture, en dessin, et de l'exposer pour la première fois en Thaïlande, à la SAC Galerie. Voilà. Le monde serait forcément meilleur après le confinement. Surtout en Asie. Tous les faciès sont asiatiques. C'est des femmes d'Asie du Sud-Est. Tout simplement parce que dans un couple, la femme amène la positivité, elle amène l'énergie. Elle amène, pour moi, le bonheur. Elle amène, pour moi, la richesse d'un couple, la richesse d'un pays. Tout simplement. C'est très symbolique. C'est une œuvre en noir et blanc, qui est un visage de face, qui parle d'une femme asiatique, qui est à l'entrée, là, juste à l'entrée, qui est en noir et blanc, qui est, en fait, à l'encre de chine et au fusain, au charcoal. Enfin, à la pierre noire. D'accord. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une dureté. Il y a... C'est frontal, c'est-à-dire, c'est de face. C'est comme ça, de face. Et ça parle de la vérité. Ça parle de la sincérité. Ça parle de l'honnêteté. Et ça parle certainement, en fait, du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, c'est très symbolique. Elle est très forte de face, comme ça. Parce qu'elle regarde tout droit. C'est une femme qui est une femme-enfant, qui doit être relativement belle et qui amène toute la force, en fait. J'ai l'impression qu'elle sort de terre, comme des racines, quoi. C'est très symbolique. Elle est à l'entrée de l'exposition. Oui, exactement. Je suis un admirateur de Francis Bacon, comme beaucoup, beaucoup de gens. Je suis un grand fan. Et j'aime beaucoup sa peinture, son travail. Et aussi le fait qu'il parle, finalement, en fait, de son personnage, de lui. Parce que souvent, en fait, en peinture, Francis Bacon, on le voit, en fait, en peinture. C'est facile. J'adore Lucien Freud, aussi, qui parle beaucoup, en fait, de la vie, de tous les jours. Il a parlé d'une postière, une femme qui donne des lettres, quoi. Et c'est une femme qui a une vie simple, mais qui parle aussi de la... Qui approfondit, en fait, la chair, ce qu'il y a à la peau, quoi. Et il travaille beaucoup sur la matière. J'aime beaucoup, beaucoup le travail de Lucien Freud. Et on parle d'introspection. Je ne sais pas si dans les deux cas, on parle beaucoup d'introspection. Je pense que c'est la vie en général, parce que c'est pas un métier, en fait, c'est une passion. Et je pense, encore une fois, que j'avais envie de parler de ma famille à travers des visages. C'est des visages absolument inconnus, et qui parlent un peu de ma famille, de par le fait qu'elles soient d'origine asiatique. Ça aurait pu être la Thaïlande, le Vietnam... Mais c'est avant tout, je tiens à le dire, c'est pas un métier, c'est une passion. Ça m'a passionné, déjà, dès le départ, de vouloir parler, en fait, de mes racines, de mon histoire, du symbole de ma mère. Des moments très durs, pour moi, de la vie, quoi. Je pense que c'est ça, avant tout. Mais c'est pas un métier. Ça parle de l'amour des miens, c'est-à-dire, en Europe, souvent, on me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas, des Français, ou des Italiens, ou des Anglais, des gens clairs de peau ? Je préfère faire des femmes et des enfants asiatiques, ou des personnes âgées, parce que c'est les miens. Je sens plus d'amour à faire des portraits asiatiques. Et petit, déjà, je dessinais des portraits. Tout petit, je dessinais. Voilà. Et dans chaque portrait inconnu, je revois ma mère. Je sens ma mère à chaque fois, une vision de ma mère, une mentalité, une idée. Je vois ma mère partout. C'est très positif, c'est très symbolique. C'est un symbole. Je me suis dit que c'est un symbole. C'est mes enfants en fait, en fait je viens d'une... Ma mère, elle est morte en 2009, donc il y a à peu près 14 ans, quoi, 13-14 ans, en gros, et en fait j'ai dû parler de la vie, de la dureté, et depuis la naissance de mes enfants, j'ai changé en fait, j'ai mis de la couleur sur les portraits, j'ai commencé à mettre plus de joie, et pareil, le confinement, quand on est sorti du confinement, j'ai amené beaucoup plus de joie, de couleurs, il y a un artiste que j'aime beaucoup aussi, c'est Jackson Pollock, qui fait du dripping, et qui en fait vous est coulé ou lancé de la matière, et je suis un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai besoin d'un feu d'artifice, plein de couleurs, un arc-en-ciel de couleurs, de par mes enfants, mes enfants m'ont beaucoup aidé sur la trajectoire de la peinture. Il y a plusieurs messages, là évidemment on parlait d'abord du symbole de la femme, parce qu'il n'y a quasiment que des femmes, c'est 100% de femmes. On parle d'arc-en-ciel, dans le ciel beaucoup beaucoup de couleurs, donc pour ça j'ai fait du dripping avec plein plein de couleurs, et la matière aussi, qui est, on pourrait l'appeler volcanique, vous savez, sur une montagne, vous avez un volcan, quand il est en irruption, ça coule de la larve, comme ça qui descend, de la lave qui descend, et j'ai l'impression de voir cette matière en fait colorée, qu'on retrouve en fait sur les peintures, où il y a beaucoup beaucoup de matière. C'est où, c'est quand le volcan, c'est ça ? Ouais c'est ça. C'est la matière ? C'est la matière, ouais, c'est la matière. La matière, vous savez, sur les volcans, quand ils sont en éruption, en fait, il y a tout le feu qui jaillit, qui explose. J'ai vu ça en fait, j'avais besoin de voir cette rougeur, cette couleur rouge, orangée, très très forte. D'ailleurs, vous voyez souvent en fait ces éclats en fait de partout, beaucoup d'éclats de couleurs différentes, comme si ça explosait quoi. Quel est votre prochaine exposition, soit mon meilleur, et aussi peut-être votre projet dans l'avenir ? Le prochain projet, je pense que je reviendrai de toutes les façons en Thaïlande, grâce à des personnes que j'aime beaucoup, comme Laurent, Mozart, et évidemment l'exposition qui va se terminer après la Bangkok, c'est-à-dire un monde meilleur, j'irai en fait sur la région parisienne pour faire une exposition dans un musée, voilà, un musée français. Ensuite, je suis un peu partout dans le monde, j'expose un peu partout. J'ai beaucoup d'expositions en fait, en Europe aussi, à Monaco, à Londres, à Dubaï, enfin, j'ai pas mal d'expositions. C'est toujours sur le sujet, à Monaco ? Toujours, c'est toute la même année, en fait, ça dure un an, un an, voire deux ans, quoi. Parfois deux ans. Les thèmes sont très simples, il n'y a pas de thématique, vous savez, il n'y a pas de titre. Le titre, il est général pendant deux ans. C'est une dernière question. Oui, 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 bien sûr. Est-ce que vous avez des souvenirs de l'Asie ? Même si vous savez que vous êtes née en France, sinon, vous savez, quel est votre souvenir de l'Asie pour vous ? Est-ce que j'ai des souvenirs de l'Asie ? Oui, j'ai des grands souvenirs de l'Asie. J'ai des souvenirs, en fait, c'était il y a à peu près 20 ans. J'étais venu après la séparation. J'étais avec une amie, un couple, j'étais en couple. Je me suis séparé, je suis venu tout seul ici au Vietnam. Et j'ai dû sentir, sentir en fait tout le pays du Vietnam. Je suis venu aussi en Thaïlande et j'avais le besoin de ressentir les fleurs, un petit peu ce que j'ai vu tout à l'heure. Les fleurs, les émotions, la mer, le sable, les gens. Et j'avais senti en fait cette transmission entre l'enfance, l'adulte et les gens très âgés. Voilà, les personnes, vraiment les vieux, quoi. C'est ce que ça m'a apporté l'Asie, en fait. C'est ce côté transgénérationnel. C'est-à-dire, l'Asie, je le ressens plus en Asie. Et il y a 20 ans, quand je suis venu pour la première fois, parce que je suis né à Paris, je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais j'ai pu venir ici, pas très longtemps. J'ai pu sentir en fait ce côté transgénérationnel. C'est-à-dire que le père expliquait à un enfant des choses et que la vie, elle est comme ça, quoi. Et pour moi, c'est comme une fleur qui s'élève, quoi. Et c'était très important pour moi. Cette naissance était très forte. Et je l'ai ressenti en Asie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada